Voilà 50 adjectifs en français pour montrer que tu as un excellent niveau parce que savoir qualifier c'est très important. Je les ai classés dans l'ordre alphabétique pour que tu les retrouves plus facilement. A la fin de la vidéo, tu me diras combien d'entre eux tu connaissais. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications et c'est parti ! On commence par affamé. C'est pour qualifier quelqu'un qui a très faim. Par exemple, il était affamé parce qu'il n'avait pas mangé de la journée. Angélique, quand quelqu'un a un comportement pur et innocent. On l'utilise aussi pour l'apparence d'une personne. Par exemple, il a un visage angélique. Angoissé, pour décrire une personne qui ressent une forte inquiétude, une anxiété intense. Il est souvent angoissé avant les examens. Assidue, se dit de quelqu'un qui montre de la régularité et de la persévérance dans son travail. Elle est assidue dans ses études. Elle étudie vraiment et régulièrement. Et toi, tu es assidue dans ton apprentissage de la langue française ? Attentionner désigne quelqu'un qui fait preuve de soin et de considération envers les autres. Par exemple, il est attentionné avec moi parce qu'il prépare toujours mon petit déjeuner. Bienveillant, qualifie une personne qui veut le bien des autres et qui est aimable. L'attitude bienveillante de l'infirmière m'a réconforté. Bavard, décrit quelqu'un qui parle beaucoup. La voisine est très bavarde. Elle n'arrête jamais de parler. Chaleureux, se dit de quelqu'un qui est très accueillant et amical. Par exemple, sa famille est très chaleureuse avec les invités. Compatissant, qualifie une personne qui partage la souffrance des autres et qui est empathique. Il était compatissant face à la douleur de son ami. Compréhensif, décrit quelqu'un qui est capable de comprendre les émotions et les besoins des autres. Il est arrivé en retard, mais son patron a été compréhensif. Confiant, se dit de quelqu'un qui a une grande assurance en soi ou en une situation. C'est pour décrire une personne qui est sûre d'elle. Par exemple, mon adversaire est très fort, mais je suis confiant. Je pense que je vais gagner contre mon adversaire. Consternant, décrit quelque chose qui provoque la surprise et la déception en même temps. Quoi ? Tu as insulté ton professeur ? Ton attitude est consternante. Courtois, désigne une personne polie et respectueuse dans ses relations. Le réceptionniste de l'hôtel doit toujours rester courtois avec les clients. Craintif, se dit de quelqu'un qui a facilement peur ou qui est rapidement inquiet. Par exemple, ils étaient craintifs face au chien qui aboyait. Débrouillard, débrouillard, qualifie une personne qui sait se sortir de situations difficiles avec ingéniosité. Elle est très débrouillarde. Elle trouve toujours une solution. Super ! Je suis sûr que tu as déjà appris beaucoup de mots. Si c'est le cas, appuie sur le bouton « j'aime » et on continue. Délicat, délicat, qualifie quelque chose ou quelqu'un qui est fragile ou sensible. Il est très délicat concernant la nourriture. Il est un peu difficile quand il s'agit de manger. Peut-être qu'il n'aime pas beaucoup de choses. Désinvolte, décrit une personne qui montre une attitude indifférente de manière excessive voire insolente. Par exemple, son comportement désinvolte énerve parfois ses collègues. Dévoué, dévoué, se dit d'une personne qui est totalement engagée dans ce qu'elle fait ou envers quelqu'un. Il est dévoué à sa famille. Il aide toujours sa famille dès que c'est nécessaire et il est très présent pour elle. « Diligent » qualifie quelqu'un qui travaille avec soin et efficacité. Il a terminé le projet de manière diligente. Il a été rapide, professionnel et efficace. « Diplomate » désigne une personne qui sait résoudre les conflits avec délicatesse et intelligence. Par exemple, il a su être diplomate pour résoudre ce conflit. « Douillet » se dit de quelqu'un qui n'aime pas la douleur ou qui est particulièrement sensible à l'inconfort. « Elle est très douillette, donc elle a peur des piqûres. » « Doux » qualifie une personne ou une chose qui est agréable, tendre ou sans violence. « Elle me parle toujours gentiment. » « Elle est très douce. » Par exemple, si tu veux séduire une personne, tu peux dire En résumé, tu es éblouissante. « Économe » désigne une personne qui fait attention à ses dépenses et qui évite le gaspillage. « Il est très économe, il achète seulement ce qui est essentiel. » « Économe » se dit de quelqu'un qui est mince et grand, avec une apparence gracieuse. « Il mesure 2 mètres et pèse 80 kilos. » « Il a une silhouette élancée. » « Effrayant décrit quelque chose ou quelqu'un qui inspire la peur ou l'inquiétude. » « Par exemple, le méchant dans le film d'horreur était vraiment effrayant. » « Éloquent » se dit de quelqu'un qui s'exprime avec aisance et qui impressionne par la qualité de son discours. « Le candidat était si éloquent qu'il a convaincu tout le monde. » « C'est pour désigner une personne pleine de vie, de vivacité. » « C'est un petit garçon très éveillé. » « Il parle beaucoup et veut comprendre les choses. » « Époustouflant se dit de quelque chose ou de quelqu'un d'extraordinaire, qui surprend ou impressionne fortement. » « Par exemple, cet acteur a joué plus de 500 rôles au cinéma. » « Il est époustouflant. » « Éprouvant décrit une situation ou une tâche qui demande beaucoup d'efforts et qui est très fatigante. » « La montée était éprouvante, mais la vue en valait la peine. » Ça fait déjà 30 adjectifs ! Ce sont beaucoup de mots, mais ne t'inquiète pas. Tu pourras revoir la vidéo pour bien les assimiler. La répétition, c'est une très bonne manière de retenir le vocabulaire. Mais continuons. Une personne extrovertie est quelqu'un d'ouvert, qui a tendance à être sociable et à rechercher l'interaction avec les autres. Marie est extrovertie. Elle adore organiser des fêtes et rencontrer de nouvelles personnes. Tu peux aussi dire « extravertie ». C'est comme tu préfères. « Farfelu » désigne une personne ou une idée qui est un peu excentrique ou étrange. Par exemple, « Il est un peu farfelu, mais très gentil. » « Fastidieux » se dit d'une tâche longue et ennuyeuse, souvent répétitive. Repasser le linge, c'est vraiment fastidieux. « Fiable » désigne quelqu'un en qui on peut avoir confiance ou quelque chose en quoi on peut avoir confiance. Son collègue est très fiable. Il tient toujours ses promesses. « Fidèle » qualifie une personne qui ne va pas trahir les autres et qui va rester avec eux. Par exemple, « Il est resté fidèle à son entreprise pendant dix ans. » En parlant de fidélité, je tiens à remercier tous mes super élèves qui soutiennent mon travail en étant membre exclusif de ma chaîne. Ça me donne beaucoup d'énergie pour faire toujours plus de vidéos de qualité et complète pour vous aider en français. Si toi aussi, tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu spécial. Tout est dans la description. « Franc » se dit d'une personne qui dit ce qu'elle pense sans détour. « Il me cache des choses. Il n'est pas franc avec moi. » « Généreux » qualifie une personne qui donne beaucoup et qui ne compte pas quand elle le fait. « Elle est toujours généreuse avec ses amis. Elle leur donne beaucoup de cadeaux. » « Habile » décrit quelqu'un qui est adroit, que ce soit manuellement ou mentalement. Par exemple, il sait jongler, donc il est très habile de ses mains. « Honnête » se dit d'une personne qui dit la vérité et agit avec intégrité. « Il a été honnête sur ses intentions dès le départ. » « Humble » qualifie quelqu'un qui ne se vante pas de ses réussites et qui reste modeste. « Malgré son succès, il est resté humble. » Il nous reste encore dix adjectifs. Allez, courage, on continue. « Intrépide » désigne une personne qui ne recule pas devant le danger ou les défis. Par exemple, « Il adore les sports extrêmes. Il est intrépide. » « Lâche » se dit de quelqu'un qui manque de courage dans une situation difficile. « Il n'a pas défendu son collègue devant le patron. Il est vraiment lâche. » « Loyal » désigne une personne fidèle et engagée envers une cause ou une autre personne. « Il a toujours été loyal envers ses amis. » « Malin » décrit une personne astucieuse et intelligente qui sait tirer avantage des situations. Par exemple, « Il est malin et il comprend tout avant tout le monde. » « Méticuleux » se dit de quelqu'un qui est très attentif aux détails et qui travaille avec soin. « Les couturières sont toujours très méticuleuses. » « Naïf » désigne une personne qui manque d'expérience ou de jugement et qui croit facilement les autres. » « Il était trop naïf pour se rendre compte de la manipulation. » « Persévérant » qualifie une personne qui continue malgré les obstacles et ne renonce pas facilement. Par exemple, « Il est persévérant. Il n'arrêtera pas avant d'avoir réussi. » « Désigne une personne qui prend le temps de bien réfléchir avant d'agir. » « Elle est très réfléchie dans ses décisions. » « Serviable » qualifie quelqu'un qui est toujours prêt à rendre service aux autres. » « Il est serviable et aide souvent ses voisins. » « Têtu » pour dire qu'une personne refuse de changer d'avis ou de céder, même quand on lui montre qu'elle n'a pas raison. Par exemple, « C'était le mauvais chemin. » « Mais comme il est têtu, il ne veut pas faire demi-tour. » « On est arrivé à la fin de la liste. Combien d'adjectifs est-ce que tu connaissais ? » « Si tu veux vraiment retenir tous ces mots, essaye de faire des phrases pour les réutiliser dans d'autres contextes. » « Tu retrouveras la transcription de cette leçon sur mon site professeurfrancais.com » « À bientôt ! » « Sous-titrage ST' 501 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 »